Bonsoir, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC, faite en clôture du 12 novembre 2015, et ce soir une grosse séance de baisse, le CAC abandonne quasiment 2%, et cela mérite évidemment une mise à jour d'analyse. Alors, je disais qu'on était toujours en tendance haussière, que néanmoins, il fallait se méfier du fait que le MACD ait franchi son signal à la baisse, mais que d'un autre côté, le momentum passait positif, donc il y avait du pour et du moins bon pour la séance d'aujourd'hui, et finalement, c'est le moins bon qui l'a emporté, alors bon, tout n'est pas à jeter, mais quand même. J'avais dit que lorsque l'on cassait la M7, on allait chercher la M20, et que, et bien pas plus tard qu'hier, les stats avaient été désavouées, puisqu'on était repassés au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la M7, donc le risque d'aller chercher la M20 était éloigné, mais finalement, aujourd'hui, on a recassé la M7, et cette fois-ci, on a été chercher la M20, finalement, c'est assez logique, puisque hier, c'est rare que les stats soient désavouées au niveau de cette moyenne mobile à 20 séances, effectivement, très souvent, quand on casse la M7, on va chercher la M20, donc hier, on était dans l'ordre de, pas de l'exceptionnel, mais en tout cas de l'inhabituel. Donc finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre, cassure de la M7 a entraîné le ralliement de la M20, mais ce qui n'est pas terrible aujourd'hui, et bien, c'est le fait que l'on casse également de nouveau la Tenkan, et donc, le fait que l'on termine en plus en dessous de la M20, ouvre la voie à aller chercher cette fameuse Kijun à 4796. Alors, on a un support avant, qui n'est pas trop mauvais, puisqu'on a le Fibonacci, donc à titre personnel, franchement, je ne vois pas comment on pourrait s'épargner un contact avec les 4836, au moins, puisque c'est assez courant, lorsqu'on a une grosse jambe de hausse comme ça, généralement, on va chercher au moins ce retracement de Fibonacci. Si jamais on casse ce retracement, on risque d'aller chercher le suivant. Et puis, sur cette même zone des 4836, on a le gap ici, d'ailleurs, au niveau du gap, je vous rappelle que l'objectif, tant qu'il n'est pas comblé, est toujours le ralliement des 5133. Mais bon, ça risque d'être compliqué quand même, il y a beaucoup de résistance maintenant, il faudrait repasser au-dessus de la Tenkan, de la M7, des Sars, de la résistance oblique, de la médiane de la fourchaine en douze, bon, je le laisse sur le graphe, mais voilà, à mon sens, on devrait au moins aller percuter les 4836. Sinon, ce n'est pas génial non plus, parce que la M7 s'est retournée à la baisse d'un coup, d'un seul. La baisse a été tellement violente aujourd'hui que maintenant, cette M7 étant décroissante, elle joue un rôle de résistance. Donc, j'avais dit également que tant qu'on ne repassait pas au-dessus de la résistance oblique rouge, ici, qui restait invaincue à plusieurs reprises, eh bien, on ne pourrait pas espérer grand-chose sur le CAC. Bon, alors, du côté des indicateurs techniques, j'avais parlé du franchissement du signal du MACD, en disant qu'on avait inscrit un premier histogramme rouge. Généralement, ce n'est pas gratos, ça. Donc, voilà le deuxième histogramme rouge. Regardez un autre exemple ici, on avait croisé le signal du MACD. C'était sur le graphe, donc ici. Vous voyez que derrière, on avait une grosse correction. Donc, bon, c'est un signal qui marche généralement assez bien, d'autant qu'on avait eu déjà les Sars qui passaient baissier. Le stochastique avait déjà vendu la mèche, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il était sorti de la zone de surachat. J'avais dit que ça voulait dire que les haussiers n'étaient plus aux commandes, et vous voyez que derrière, là aussi, eh bien, on assiste à ce phénomène d'une consolidation prononcée après que le stochastique sort de sa zone de surachat. Je fais le parallèle avec cette période ici, que l'on a connue au mois d'août, parce que c'était pareil, regardez, on avait le MACD qui avait croisé son signal, j'en ai parlé, mais le stochastique sortait aussi de la zone de surachat derrière, patatra. Bon, le momentum, que peut-on dire dessus ? Eh bien, il est plutôt en contact de sa ligne zéro. Donc, bon, voilà. Voilà, globalement, ce n'est pas terrible. En plus, on a des volumes en haut sur une séance de baisse, et ce n'est pas génial, génial. Je voudrais basculer du côté de l'hebdo, même si, évidemment, la semaine n'est pas terminée, pour vous signaler quand même que, eh bien, sur la semaine, le CAC abordonne 2,5%, et qu'on inscrit un magnifique arami baissier, de très belles factures. On verra demain si cet arami baissier est confirmé, mais en tout cas, grand corps rouge, avalé par un grand corps vert, ce n'est évidemment pas génial, génial pour la semaine. Voilà ce que l'on peut dire sur le CAC. Alors, si vous êtes acheteur de l'indice parisien, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les supports, 4836, la Kijun, 4796, le Supertrain, 4752, ça colle aussi avec le bas de la fourchette Andrus bleue, qui est toujours valide. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez un éventuel rebond technique sur la M20 à 4865, sinon sur la Tenkan à 4928, la M7 à 4935, le Sahara à 5000 points tout rond, et la résistance oblique rouge à 5044 points. Voilà, à titre personnel, je vous l'ai dit, je me répète, mon scénario privilégié, c'est au moins d'aller percuter un Lofi Bonacci à 4836. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bons trades, et je vous retrouve demain pour la mise à jour. A bientôt !